Les églises chrétiennes se préparent à célébrer cette année encore la fête de Pâques. Et avec les enfants qui nous font l'honneur de venir la Bible avec nous chaque mois à l'oratoire, nous allons nous aussi nous intéresser cet après-midi à Pâques en lisant dans les évangiles les récits de la mort et de la résurrection de Jésus. Il y a bien des façons de comprendre la mort de Jésus, ce que ça peut apporter à l'humanité, ce que ça peut nous apporter. On entend dire des choses assez curieuses. On entend parfois dire que Dieu aurait voulu la mort de Jésus. Quelle étrange idée ! Comment est-ce que le Dieu de la vie pourrait vouloir la mort cruelle de quelqu'un ? Comment un Dieu qui aime ce qui est juste pourrait prendre plaisir, pourrait vouloir l'exécution d'un homme qui a passé son temps à dire du bien, à faire du bien autour de lui ? C'est impossible. Pour Dieu, la mort violente, la mort cruelle, les souffrances de n'importe quelle personne est un pur scandale. Et encore plus quand il s'agit bien sûr de Jésus. Jésus nous explique la raison de sa mort prochaine dans la parabole de la vigne et des vignerons. Dieu, nous dit Jésus dans cette parabole, vous allez l'entendre, n'a jamais voulu sa mort. Ce sont les hommes qui ont voulu sa mort. C'est leur faute à cause de leur égoïsme, à cause de l'intégrisme et de leur lutte de pouvoir. Alors c'est ce que nous allons entendre dans cette parabole que je vais vous lire, parabole de Jésus, au chapitre 21 de l'évangile selon Matthieu, à partir du verset 33. On y voit ce que Jésus nous dit sur les dons de Dieu et sur son propre rôle. Écoutez cette parabole, nous dit Jésus. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et il y bâtit une tour. Puis il confia cette vigne à des vignerons et il partit en voyage. A l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses serviteurs, ils frappèrent l'un, ils tuèrent l'autre et ils lapidèrent un troisième. Il envoya alors d'autres serviteurs en encore plus grand nombre que les premiers et les vignerons firent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils respecteront mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, ah voilà, c'est lui l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons l'héritage. Et ils prirent le fils, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, dit Jésus, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Et les gens qui écoutaient Jésus lui répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables et il donnera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront enfin les fruits en leur saison. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter dans le petit recueil, louange et prière, le cantique 172, les trois strophes de ce cantique, célébrons l'éternel. Cantique 172. Le cantique 172. Sous-titrage MFP. 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 Et effectivement, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. de la vie, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. et puis, Sous-titrage MFP. de la vie, Sous-titrage MFP. et puis, ce qui est bon. Sous-titrage MFP. et ce mal, et bien, et bien, c'est la bienveil, c'est son amour, celle de la vie, qui éclaire, et bien, et bien, pour que nous, que nous racont, et bien, et bien, nous faisons des bêtises, ce Fils qui, et bien, même, 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 même s'il a été exécuté, car car, et, 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 ce qui, qui nous entoure, c'est, c'est, c'est cette dimension, c'est, c'est cette dimension, et, et, L'essentiel est cet être intérieur, cet être spirituel, cet être divin qui nous habite et qui se renouvelle de jour en jour, comme le dit l'apôtre Paul. C'est cet être spirituel, divin, intérieur qui existe en chaque être humain. Cet être qui peut même grandir, porter du fruit et donner la vie par la grâce de Dieu. Que Dieu nous soit ainsi en aide et nous donne la vie. Amen.